Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici Zucca Aujourd'hui je voulais vous parler d'un BO macro en PVT Alors j'en présente pas souvent Mais là j'en ai un qui est vraiment efficace, vraiment sympa Il est énormément utilisé par Zest Il est viable pour contrer l'éoline, pour jouer macro de manière totalement safe C'est parti On est sur le map pool actuel Alors moi j'apparais en bas à gauche en protos bleu Mon adversaire apparaît en haut à droite en terrain rouge On va se mettre simplement dans ma vision Et on va voir comment ça se passe Donc déjà on va ouvrir avec un wall anti-reaper Si vous savez pas comment faire un wall anti-reaper J'ai fait une vidéo là dessus, elle apparaît en haut à droite de la vidéo Vous pouvez aller la consulter Du coup j'ouvre avec un pylône à cet endroit là Je ramène ma probe au minerai On va aller un petit peu vite au départ Je pars du principe que l'opening est maîtrisé Honnêtement ce BO est assez compliqué à faire, à gérer Donc je le recommande surtout à des joueurs qui sont un peu expérimentés Qui ont au moins un niveau platine je pense Donc on va faire notre portail dans le wall Comme ça Ensuite bien sûr on va aller prendre notre gaz à 17 de population Donc je rappelle Portail à 16, gaz à 17 Là je tarde un petit peu à se coûter Mais je vous avoue que sur cette map là En général les eolines sont assez difficiles à faire Donc c'est pas forcément très très grave Du coup je mets deux probes au niveau du gaz Et je vais aller prendre ma deuxième base Comme ça Hop On prend la deuxième base à 20 de population Pour l'instant on est sur un opening très standard On va poser le lieu de cybernétique à 20 de population Et là on a totalement bloqué l'accès du Reaper à cet endroit là Donc les Reapers peuvent seulement passer par ici Ok Pour l'instant on est safe On pose notre deuxième assimilateur à 20 de population Et notre pylône à 20 de population Et la première unité qu'on va faire ça va être un tracker Très important Le tracker c'est vraiment super bien en défense Dans le sens où il va vite Il fait des dégâts Il est très pratique pour arrêter tout ce qui est faucheur en opening Voilà On va faire un opening avec deux trackers Puis on va lancer la stargate Pour faire des oracles évidemment Donc premier tracker Voilà Là voilà Vous voyez on a le Reaper adverse On va le gérer sans trop de soucis C'est notre but Voilà Voilà On gère Le Le faucheur adverse Et du coup là on peut en profiter Pour sortir avec notre tracker On lance notre stargate comme je l'ai dit Là c'est très intéressant Parce que Quand vous lancez votre stargate Seulement après votre deuxième tracker Et bien ça vous permet de pouvoir la De pouvoir la cacher Dans le sens où Le tracker adverse est mort Et donc Il est obligé d'utiliser un scan Pour voir ce que vous allez faire Et donc Vous cacher un petit peu votre opening L'adversaire n'est pas censé forcément L'anticiper facilement On va aller un petit peu plus vite Donc là vous voyez J'ai un tracker ici J'ai l'autre tracker ici Je scoute Et je vais voir ce que fait mon adversaire Donc là c'est étrange A priori il a expand ici Alors que bon Il a sa base ici Sa troisième base qui est offerte Qui est ici Il a posé directement sa base A cet endroit là Pas très très grave Je ramène mon tracker chez moi Surtout que je ne le perds pas Je lance un oracle Et je lance Deux gates supplémentaires Autour de 3 minutes 20 Autour de 3 minutes 20 Voilà Je produis des drones en continu Et là de toute façon Je vais pouvoir Prendre ma deuxième base Autour de 4 minutes de jeu Voilà Je lance un troisième stalker C'est bien d'avoir 3 stalkers Mais je le lance seulement Après mon oracle Voilà J'envoie L'oracle chez adversaire Le premier va chez adversaire Les autres en fait Vont rester en défense Les trackers en fait Il faut bien voir Que c'est très pratique Pour arrêter tout ce qui est Opening cyclone Puisque ça prend un peu moins de dommages Bah c'est pas blindé quoi Et en plus Voilà Et en plus En plus C'est vraiment un très très fort DPS A partir du moment Vous en avez deux Vraiment les openings oracle Les openings élion Ne vous gêneront vraiment pas C'est pour ça en fait Qu'on fait des openings oracle Et vous allez voir Les oracle Leur but essentiel C'est de les utiliser Avec des stases Donc Avec notre oracle On va scouter l'adversaire Donc là Si vous avez moyen De choper les choses Chopez les Notamment au niveau Du spatioport Là vous voyez J'ai l'adversaire Qui prend tous ses WC Et qui va se cacher A cet endroit là Alors ça Quand ça arrive Ne suivez pas les WC C'est la pire idée du monde Parce qu'il y a très probablement Une mine Et là vous voyez Elle est ici la mine Donc on ne suit pas l'adversaire On reste là Quitte à faire moins le kill De toute façon Ce qu'on veut nous C'est ne pas perdre Notre Notre oracle Donc là étant donné Que le spatioport N'est pas encore terminé Je sais que les drops Sont pas pour tout de suite Voilà Que j'ai un petit peu le temps A ce niveau là Je vais quand même voir Ce que fait mon adversaire Ok Je vois qu'il a quelques marines Je vois qu'il y a très probablement Le steam qui est en train d'être Recherché à ce niveau là Donc je rentre chez moi A ce moment là Donc moi je vais rajouter Une forge Et mon twilight Autour de 5 minutes de jeu C'est important De le mettre autour de 5 minutes de jeu Vous pouvez Si vous vous sentez totalement safe Rajouter 2 forges Mais étant donné que là Mon adversaire m'avait ouvert Avec un fast steam J'ai préféré faire une seule forge Dans un premier temps Et la deuxième L'ajouter après Parce que Il y a un truc Qui est très dangereux Quand vous jouez avec cet opening là C'est les fast push steam Puisque finalement Vos oracles Restent assez limités En dégâts Contre des marines De sa steam Notamment Surtout parce qu'ils vont mourir facilement Ensuite On va simplement Utiliser les oracles Pour mettre des mines de stas Voilà On va lancer le blink Et on va lancer les upgrades Donc upgrade attaque En priorité Alors Contre terrain C'est discutable Vous pouvez faire Autant la défense Que l'attaque Les deux sont rentables Les deux ont leur avantage Donc là vous voyez Je mets bien Des mines de stas Un petit peu partout L'idée étant Que si je me prends une attaque Je divise l'armée en deux De mon adversaire Et avec trois oracles Je peux vraiment En mettre absolument partout Donc là vous voyez J'en mets ici Et c'est là Toute la puissance de ce BO C'est que les mines de stas Vous permettent De voir les choses arriver Vous permettent Et bien D'arrêter des attaques Sans Vraiment avoir Beaucoup d'armée Et en plus de ça Si vous prenez une attaque Type là Il y a une attaque qui arrive Et bien vous pouvez Aisément l'arrêter Puisque vous avez Des trackers Ainsi que des oracles Alors là je vous avoue Que partant du principe Qu'il y a une grosse attaque Qui arrive chez moi Je l'ai vu arriver Alors moi je la voyais Un peu plus grosse que ça Et bien J'ai tendance à préférer Engage moi même Quand j'ai mes unités Et donc utiliser mes oracles C'est pas obligatoire Si vous vous sentez vraiment bien Ce que vous pouvez faire C'est vraiment De ne pas sacrifier vos oracles Là je vais un petit peu les sacrifier Mais c'est pas grave Puisque là De toute façon Je suis dans une bonne situation Dans la partie Voilà Et en fait Ça me permet vraiment De tuer De tuer l'armée adverse Sans trop de soucis Et Et voilà Là j'ai tous mes trackers J'ai tué l'armée adverse Moi j'ai une troisième base Je suis en train de lancer Mesograde Autour de 6 minutes 30 de jeu Je rajoute des guides supplémentaires Et maintenant On va aller sur un BO Qui va être Beaucoup plus Zilote Immortel Pardon Zilote Stalker Storm Qui est vraiment très efficace En fait on va aller sur du dégâts de zone Mais étant donné qu'on a déjà débloqué La technologie Et bien Conseil crépusculaire Autant aller sur de la Storm Plutôt que sur du Colosse Et en fait On va faire un raisonnement inverse De ce qu'on fait d'habitude sur Starcraft 2 Parce qu'en fait Sur Starcraft 2 Ce qu'on fait Bon Prontos C'est qu'on ouvre Colosse Quand les Colosse sont scoutés On transitionne Au Templier avec Storm Là on va faire l'inverse On va tacker Au Templier et Storm Et quand l'adverse Ça va nous voir On va commencer à tacker Colosse Tout simplement Donc là je rajoute Un petit peu des phénix Alors ça c'est surtout Parce que la map Est une map Où les joueurs aiment bien drop Donc étant donné que j'ai perdu mes oracles Voilà Je passe ça Et là je vais attiquer Un peu mon adversaire Pour essayer de voir ce qu'il a Je vois qu'il y a Un Medivac Qui était prônable Qui était gratuit Autant descendre le compte de Medivac C'est quelque chose Qui fait toujours plaisir Là vous voyez J'ai ajouté Je lance Mon upgrade suivante Donc la défense Et de toute façon Je vais rajouter Des forges Pour tourner sur deux forges Comme je vous l'avais dit Je veux tourner sur deux forges Bien sûr Je lance le Z-Lot Charge Tout de suite Derrière Et très très vite Je vais rajouter La technologie Au Templier Voilà Dans le BO Notez bien ça Il faut que vous Vous prépariez Une transition Vers les Haut Templier Pour avoir la Storm Voilà Donc la tech Haut Templier A été posée Je me suis planté J'ai dit qu'elle n'avait pas été posée C'est juste qu'elle n'avait pas encore été lancée Donc je parlais du Storm Et au moment où je lance la Storm En fait j'ajoute ma robot Pour préparer ma transition Qui va être Si je perds la fight Si avec les Storms ça se passe mal Et bien je vais produire Les Colosses par deux C'est des parties Que je fais très souvent en ladder Ça marche très très bien Donc la règle Elle est toujours pareille Quand vous jouez Avec des Haut Templiers C'est d'aller sur Quatre Haut Templiers Pour des Storms Le reste en arc-on Voilà Tout simplement C'est pas plus compliqué que ça Autour de 9 minutes de jeu Je vais rajouter Ma troisième base Voilà Troisième base Qui est Euh Quatrième base Quatrième base Qui est pour la Macron Tout simplement Et si vous avez un petit peu peur des drops Comme moi j'ai très souvent Euh N'hésitez pas à rajouter Votre Sanctuaire Noir Qui vous permet de faire De faire des DT En plus des Ilotes En défense C'est vraiment toujours pratique Si vous avez peur des drops A ce niveau là Faites comme j'ai fait C'est à dire Vous rajoutez Des canons En photons Canon en photons Avec une petite batterie de bouclier Voilà Au moins là Vous êtes vraiment tranquille Notamment si Si vous n'êtes pas Quelqu'un de très réactif Ça c'est surtout pour vous Si vous êtes à un niveau Un peu plus modeste N'hésitez pas à jouer comme ça Là vous voyez Je vois que mon adversaire A réagi avec des Vikings Ce qui est tout à fait logique Puisqu'il a vu Qu'il y avait beaucoup d'oracles Donc Bah écoutez Très bien Moi j'ai fait J'ai fait quelques Quelques phénix Les phénix Sont vraiment hyper fort Contre les Vikings Donc j'engage Donc là je sais que son armée est là Puisqu'il avance avec son armée Son armée est posée Donc là je vais simplement Engage J'ai le Zillot Charge J'ai les Storms qui arrivent J'ai le Blink Pour suivre l'armée adverse S'il essaie de reculer Et moi je suis en train En plus de tecker Sur du Colosse Pour transitionner L'idée là C'est de diminuer L'armée de mon adversaire Et éventuellement Bah pourquoi pas De le tuer là dessus Mais l'idée c'est De diminuer son armée Lui faire bien comprendre Que moi Je suis en train de jouer Avec du Storm Alors qu'en fait Je suis en train de préparer Une transition Vers les Colosses Voilà Donc là Encore une fois Quand vous avez gagné une fight N'hésitez pas A toujours Engage vous de votre côté Voilà Mettez la pression Montrez votre présence L'idée c'est que l'adversaire Ait du mal à prendre Cette base supplémentaire De toujours garder Un avantage D'une base supplémentaire Et voilà De rester dans une bonne situation A noter que là Du coup vous voyez Je tente un petit drop Le petit drop arcon Donc ça ça peut faire plaisir Un drop arcon C'est rarement fait Contre Terran Mais dites vous bien Que ça fait quand même Énormément de dégâts Donc là je le fais Voilà Je prends un petit peu Des VCS Voilà On va regarder juste rapidement Ce que j'ai fait comme dégâts Mais là je suis à 12 kills Là je suis à 9 kills Euh Ok Là je suis à 21 kills de VCS Voilà C'est plutôt sympathique Plutôt agréable On est dans une bonne situation Et notre tech colosse Comme je vous ai dit Elle est là A savoir aussi que du coup Je tourne sur une double upgrade Donc là je suis plus de plus de On va regarder rapidement Mon adversaire Mon adversaire est aussi Sur du plus de plus de Du coup je n'ai absolument Aucun retard Donc La situation est bonne pour moi On se remet dans ma vision On voit quand même Que j'ai un avantage Au niveau de la population Et de toute façon Au delà de l'avantage De la population Dites vous bien que là L'adversaire lui Ne comprend pas Lui il est en train de se dire Bon il faut que je contre Le style zilote Archon Zilote archon storm Voilà J'ai rien vu de spécial Chez le protos Bon j'arrête de produire des vikings Je me suis fait défoncer mes vikings Alors que maintenant En fait La situation est sur du colosse Je rappelle On va aller sur 3 colosses Qui est le nombre Pour Ce qu'on appelle Entre guillemets Le nombre magique C'est à dire C'est le nombre à partir duquel Vous ne faites plus d'overkill Le nombre à partir duquel Vous one shotez les unités Et donc c'est ce que vous recherchez Moi à ce moment là J'ai aussi lancé Mon plus 3 plus 3 Là on a un adversaire Du coup lui qui est en train d'aller Sur du gosse Alors qu'en fait Bah finalement Il va y avoir que très très peu de storm Il va y en avoir deux Mais c'est très très peu Je produis Du coup Des colosses en boucle Et je vais simplement Engage Quand je vais atteindre Mon 200 sur 200 Je vois que l'adversaire Là Droppe à cet endroit là Voilà Bon écoutez Hop On tue son armée Aucun soucis A ce niveau là Je vois que là Il essaie de se barrer Hop Je fais des stalkers Pour tuer les medivacs Dites vous bien que Si vous tuez un medivac L'adversaire devra le refaire Et ça c'est très très embêtant Dans le sens où lui Il a plutôt envie de faire Soit du viking Soit du liberator Donc N'hésitez pas Quand vous en croisez un A le tuer Du coup On va faire l'engagement final Vous voyez J'ai énormément d'économie Donc là Je peux en plus repop J'ai ironie Je tourne même sur Sur trois forges Puisque Étant donné que j'avais posé Qu'une seule forge Que ma deuxième forge J'avais tardé un peu à la poser Normalement Je la pose à deux minutes À cinq minutes pardon Là je l'ai posé un peu plus tard Du coup J'ai décidé de poser Deux forges Et tourner sur trois forges Alors ne le faites pas forcément A l'heure Mais c'est une possibilité Voilà Là je suis à 200 de population Et je vais simplement Engager mon adversaire J'utilise mes DT Un petit peu En reconnaissance Mon objectif là C'est C'est de couper les renforts Donc là je vois Qu'il y a tous les VCS Qui arrivent Donc déjà on commence Par les VCS Donc ça c'est son économie Qui dégage Et là on va simplement Engage Et regardez Hop Petite répercussion Les Storm Voilà Et là on engage Simplement l'adversaire La situation se passe Très très bien Là on est globalement En un gros à clic Mais parce que la partie Est totalement finie Là la partie Est juste finie Il n'y avait même pas besoin De micro supplémentaire Dans le sens où J'avais beaucoup trop Par rapport A mon adversaire En tout cas Ce BO du coup Le vrai contre Parce que je m'en suis pris Quand même des contre Je pense que les meilleurs contre C'est des openings du coup Genre fast 3 Rax Comme on peut voir Avec un gros push team Et même sans edivac Et tout Un push team Entre 5 et 6 minutes C'est vraiment Un truc qui font très très mal Dans le sens Où ben Ok les oracles C'est cool Ça permet de révéler Ça permet de haras Alors ne les utilisez pas trop En race C'est un conseil Parce que Quand vous avez 3 oracles En fait C'est le timing Où l'adversaire va vous drop Donc si vous êtes en train d'haras Et que vous faites drop En fait vous perdez la partie Mais du coup Les openings Ouais fast steam C'est vraiment hyper puissant Contre ça En revanche Tout ce qui est opening Genre cyclone Les openings Ouais même drop C'est très très faible Contre ça Et c'est vraiment Les openings les plus populaires Du moment Du coup C'est ça qui fait Que ce BO est très puissant C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu En tout cas N'hésitez pas à me partager Vos parties Vous pouvez les partager Sur le discord Voilà Si vous avez fait ce BO S'il y a des choses Que vous ne comprenez pas N'hésitez pas non plus A faire vos remarques Dans les commentaires N'hésitez pas A vous abonner Et à mettre un pouce bleu Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A partager la vidéo Et à la prochaine Salut Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada